On est tout en bas à l'avant dernière ligne Il y a quelqu'un qui dit à son copain Va me trouver des poalim J'ai besoin de faire la peinture Tu me trouves des poalim C'est toi ! A qui c'est ça ? A son copain Les deux ne sont pas ouverts sur Baltaline Toi tu n'es pas ouverts parce que ce n'est pas tes poalim Et moi je ne suis pas ouverts parce que ce n'est pas moi qui les ai engagés Moi je ne suis pas ouverts parce que je n'étais pas engagé Et toi tu n'es pas ouverts parce que ce n'est pas chez toi qu'ils travaillent De quoi on parle ? Si on parle que le chaliach il a dit ne vous inquiétez pas C'est moi qui vous paye Alors c'était poalim, c'est la même chose Alors l'agman a dit On va mettre le sachar il est sur eux Et si le sachar il est sur eux Alors le lave de Baltaline est aussi sur eux Le fait que c'est interdit de ne pas payer le poète Le poète de Tania Moi je t'engage je lui dis viens travailler à la maison Et en fait je te montre la maison de Mehir Et tu travailles chez Mehir mais tu crois que c'était chez moi Mais je suis très heureux de payer évidemment Je te paye ton sra à 100% Et ensuite je vais chez Mehir et je récupère la ana qu'il a eu C'est à dire que si la ana est supérieure à la otsa Alors il me donnera la otsa Si la otsa est supérieure à la ana Il me donnera le minimum Il me donnera le choix Mais en tout cas qu'est-ce qu'on voit ici Ce n'est pas parce que tu n'as pas travaillé chez moi Que je veux que tu n'es pas mon poète Tu n'as pas besoin de travailler chez moi pour que tu sois mon poète Du moment où je t'ai dit je te paye Et que tu as travaillé Je te paye et tu dois travailler Et je suis donc Chaya Meshoum Bal Taline La granilo tzricha damar le usrachem Al balabaït Quand tu es venu les louer tu leur as dit C'est le balabaït qui vous payera Et donc si c'est le balabaït qui paye Et tandis que ce n'est pas le balabaït qui les a engagés Il n'y a pas de usur de baltaline sur le balabaït Et le chaliach non plus évidemment Il n'a pas le usur de baltaline Puisque ce n'est pas lui qui les paye Oui ? Ok alors si c'est vrai on va dire Tout le monde a la même maison C'est le même truc Alors lui il a mené pour lui chez Mélien Alors moi On est chez Mélien Et bien une maison normale Ouais comme toi Alors nous on échange de maison Comme ça moi j'ai le truc Moi j'ai le truc Qu'est-ce que j'ai payé Mais là C'est la maison C'est la maison C'est la maison Pourquoi ? C'est comme ça Parce que c'est sa maison Il avait tellement peur d'être ouvert sur le lave de baltaline C'est tellement facile d'être ouvert sur ce lave Il disait toujours à son chamach Il disait toujours à son chamach Mais c'était pour éviter d'être ouvert sur le lave de baltaline Au cas où C'est une sécurité évidemment Ils n'étaient pas en train de le gruger Amaraba baravuna Ane choukaï desoura Très intéressant ce din C'est quoi choukaï desoura ? C'est des gens qui travaillent Mais ils savent très bien que L'argent il va rentrer que le yomachouk Imagine tu travailles pour moi Je te demande de faire De travailler au marsan D'amener la marchandise Tac 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 Il y a 4 jours de préparatif avant le yomachouk Mais pour l'instant Je n'ai pas de quoi te payer Quand est-ce que je vais avoir de l'argent pour te payer ? Yomachouk Donc il n'y a pas de baltaline Ah tu as travaillé déjà 4 jours Oui mais tu sais très bien que Tout l'argent que je vais avoir C'est le jour du chouk Donc l'eau a ouvrir mes choum baltaline Ane choukaï desoura Tous les gens qui travaillent pour le chouk De soura Ils n'ont pas ouvert mes choum baltaline Mais il y a des e Des alioma des choukas Ils savent très bien Mais à trala Qu'ils seront payés que le jour du chouk Et donc Etant donné que le premier jour On avait dit que baltaline c'est le premier jour Etant donné que le premier jour il est passé Après il n'y a plus de baltaline Enfin le choum baltaché va d'ailleurs au vert Mais c'est sûr qu'il y a une histoire de baltaché A savoir Si béhémète après Le jour du chouk de soura Je ne t'ai pas payé Alors que j'ai l'argent Même s'il n'y a plus le lab de baltaline Comme ça l'explique Rachid Il y a quand même le lab de baltaché Je n'ai pas le droit de garder l'argent dans la poche Et pas de payer Et les richesses lui disent Même si avant le chouk de soura Même avant le jour du chouk Je sais que tu as de l'argent Pourquoi tu ne me payes pas ? Harry ça fait déjà 4 jours que je travaille Pourquoi tu ne m'as pas payé à la journée ? Parce que je sais très bien Que cet argent que tu as dans la poche Tu en as besoin pour ton business Donc en deux mots Quand c'est dans un commun accord Même si ce n'est pas dit Pas explicitement C'est moutard Parce qu'il sait très bien Qu'il sera payé après le chouk Alors de là ils sont Il y a un psaq Un ému kyeusef il est posèque Comme ça le ramah il est posèque dans Chufranaour Dans le chouchen mishpat Siman chinlametet Très intéressant Il dit que Que si je dois être méchajben avec le poël C'est souvent le cas Je dois calculer avec toi combien d'heures Combien d'heures tu as travaillé Après je dois calculer avec toi Je dois te déduire l'éné si hot Mais qu'il est sourd Il y a un khashbon à faire Alors il n'y a pas de baltaline sur ça Parce que c'est papa chouk Combien je te dois Et comme il n'y a pas de Comme c'est papa chouk Et toi tu sais très bien Qu'il faut qu'on soit méchajben Tu as besoin de passer chez le comptable Donc il n'y a pas de baltaline Tant que Il n'y a pas eu de khashbon Alors qu'il n'y a pas de baltaline Même si tu aimes demander un accompte Sur ta paye le ramah il dit Et que cet accompte Il est évidemment Inférieur à ce que je te dois Il n'y a pas de baltaline Même sur cette accompte Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de baltaline Mais arrêt mais roche Tu as été mochel sur le baltaline Amarav Pardon Srir chaot gové kolaïla ve kolaïom La Mishnah nous dit Que si tu es srir chaot C'est-à-dire que tu es payé à l'heure Alors là tu seras gové kolaïla ve kolaïom C'est-à-dire quoi kolaïla ve kolaïom ? Kolaïom ou kolaïla ? Un sakhir normal C'est soit la nuit d'après Soit le jour d'après Mais jamais kolaïom ve kolaïla Alors ici pourquoi c'est kolaïla ve kolaïom ? Pourquoi ? Alors on va expliquer Amarav Srir chaot dayom gové kolaïom Si tu as travaillé en journée Deux heures pendant la journée Alors c'est toute la journée Jusqu'à la fin de la journée pour te payer Srir chaot dayla Si tu as travaillé deux heures pendant la nuit Gové kolaïla Alors tu as jusqu'à la fin de la nuit pour le payer C'est ça kolaïom et kolaïom Evidemment c'est pas toute la journée Ça dépend hein Quand est-ce que tu as arrêté de travailler ? Pourquoi on peut pas travailler kolaïom ve kolaïom ? J'ai pas dit ça J'ai juste dit que quand tu travailles toute la journée Alors j'ai toute la nuit pour te payer Ici quand tu as travaillé Srir chaot Il n'y a pas marqué que j'ai toute la nuit Il y a marqué toute la journée et toute la nuit Mamakara Alors il explique Ça dépend quand est-ce que tu as arrêté de travailler Ve chumwe lama Srir chaot dayom gové kolaïom Chumwe l'a dit Si tu es srir chaot En journée gové kolaïom Jusqu'à la fin de la journée Srir chaot de laïla Et ça c'est le chidouche de Shmuel Si tu es un srir chaot de laïla Tu travailles la nuit pour deux heures Gové kolaïla Jusqu'à la fin de la nuit Ve kolaïom Et toute la journée d'après Ça c'est le chidouche Pourquoi c'est un chidouche ? Parce que normalement Il n'y a pas Il n'y a pas de rallonge Alors Rachid explique Dans ce cas-là Oui pourquoi ? Parce que Tendant qu'il n'y a pas fini de travailler au début de la journée Et qu'on sait que La journée Et les nigras Achea laïla Jour, nuit Euh Nuit, jour Les nyantachoum Donc comme Les nyantachoum Nuit, jour Ca commence par la nuit Ca finit par la journée Et donc Ils dirent Shmuel Si tu as fini pendant la nuit Alors Bémet Tu as toute la nuit Et encore toute la journée Pour être payé Et ça ne ressemble pas à quelqu'un qui a fini La veille Pourquoi ? Parce que si tu as fini A la fin de la journée Alors là tu as toute la laïla Tu ne vas pas dire que tu as toute la laïla Le yom N'a plus rien à voir avec la laïla Parce que tu as fini la veille Mais ici que tu as fini pendant la nuit Alors le jour Il fait encore partie de la nuit C'est un chidouche de chemin C'est un chidouche de chemin C'est un chidouche Elle va essayer de Prouver Il y a marqué Il y a marqué C'est comme notre Mishnah C'est comme notre Mishnah C'est un chidouche Ça dépend de quand tu as fini de travailler Si tu as fini de travailler 2 heures pendant la nuit Tu as jusqu'à la fin de la nuit 2 heures pendant la journée S'reh chau de yom S'reh chau de laïla S'reh chau de laïla S'reh chau de laïla J'étais payé à la semaine S'reh choteche au mois S'reh ch Nummer Si tu pars, tu finis par exemple ton mois en journée, tu as toute la journée pour prendre. Si tu pars, tu as fini ton mois pendant la nuit, alors tu as toute la nuit jusqu'à la fin de la nuit et toute la journée du lendemain pour être payé. Donc c'est exactement ce qu'il a dit Shmuel, que Bémet, la journée, elle va d'après la nuit. Alors que tu vas répondre, Rav, Rav, tu répondras, est-ce que quand tu finis en journée, alors tu as jusqu'à la fin de la journée pour être payé, quand tu finis la nuit, tu as jusqu'à la fin de la nuit, comme il dit Rav, ou bien non, quand tu finis la nuit, tu as jusqu'à la fin de la nuit et toute la journée du lendemain pour être payé. Netanya, Srirchao Deyom, Govekola Yom, Srirchao Deyla, Govekola Layla, Divri Rabiudda, Zeshitat Rav, Rabi Shuman Omer, Srirchao Deyom, Govekola Layla, Srirchao Deyla, Govekola Layla Vekola Yom. Si tu finis à 2h du matin, tu as jusqu'à 6h du matin à lever du soleil pour être payé, et tu as toute la journée du lendemain pour être payé. C'est quoi la soirée, comme je vous dis tout à l'heure, que étant donné que tu as fini pendant, imaginons, tu as fini pendant la nuit du yout qui se lève. Donc la journée du yout qui se lève, tu peux encore être payé, parce que tu as fini pendant le yout qui se lève. Si tu as fini pendant la journée du tête qui se lève, alors là tu as toute la nuit du yout qui se lève pour être payé. Mais pas la journée du yout qui se lève, ça n'a rien à voir. Le yout qui se lève avec le tête qui se lève n'a rien à voir. Mais là, Bémet, tu as fini ton travail pendant le yout. Donc tu as jusqu'à la fin du yout pour être payé. Mais je n'ai pas... De là, on a dit. Celui qui prend, qui garde l'argent du sakhir et qui ne paye pas son employé. Tu as travaillé chez moi, je ne te paye pas. Je suis ouvert sur 5 isurim de la Torah. C'est quoi ? Donc 5 lavim et 1 asé. C'est quoi ? C'est un passout qu'on verra ça dans Vahikra. C'est un passout qu'on verra ça dans Vahikra. Tu as été gozel, tu n'as pas payé. C'est un passout qu'on verra ça dans Vahikra. C'est un passout qu'on verra ça dans Vahikra. Tu as été mécané, tu as été mis rochèque dans l'argent de ton copain. C'est ça. Donc c'est du gezel. C'est une forme... Tu as laissé dormir son argent. Tu aurais dû payer en journée. Tu ne fais pas en sorte que le soleil se lève ou se couche sur son salaire. Elle m'a dit bizarre. Pourquoi ? Alors ici, c'est Béyomo Titen Sraro. Si je dois te payer en journée, c'est-à-dire que tu as travaillé la nuit. S'il y a marqué Baltaline. Si je ne dois pas laisser passer la nuit, c'est-à-dire que tu as travaillé en journée. Donc ce n'est pas le chaillard que ce soit et l'un et l'autre. Alors comment tu peux me dire ici que tu es ouvert sur les cinq ? Si c'est en journée, alors c'est Béyomo Titen Sraro. Si c'est la nuit, alors c'est Baltaline. C'est ça. On t'a ramené tous les lavim sur lesquels tu es ouvert avec un sakhir. Zoshitat, Rachid. Mais il y a le Rambam, le Tour. Eux, ils sont au Potskib. Que non ? Que Bémet, sur un sakhir, tu es ouvert et sur Baltaline et sur Béyomo Titen Sraro. Tu es ouvert sur tous les lavim. Shem Srirut, Béalma, Shittat à Turv, Shittat à Rambam, que tu es ouvert sur tous les lavim, même si Bémet il a fini. C'est-à-dire, même s'il a fini, par exemple, en journée, à la fin de la journée, donc tu as toute la nuit pour le payer. Donc Baltaline, évidemment, si tu ne l'as pas payé, tu es ouvert. Mais tu es ouvert aussi sur Béyomo Titen Sraro. Quel rapport ? Il a travaillé là en journée, il n'a pas travaillé là. Béyomo Titen Sraro, Neymar al-Srirut. Shem Srirut, tu es ouvert sur cinq lavim. Et si vous êtes au chèque, vous êtes au geysel. Qu'est-ce qu'on appelle au chèque et qu'est-ce qu'on appelle geysel ? C'est quoi la différence ? Alors, au chèque, comme je vous l'ai dit, c'est une action de rochèque. C'est pareil, c'est geysel. Amar Al-Raprizda, il dit, si je te dis l'erre va chauve, l'erre va chauve. Va, reviens, va, reviens. C'est-à-dire quoi ? Tu viens me demander l'argent, je te dis, demain. Le lendemain, demain, 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 demain. Va, reviens, va, reviens. Et toi, tu vas et tu reviens. Ça s'appelle que j'ai été au chèque. Zé ou au chèque. Par contre, j'ai pas l'argent. J'ai l'argent. Tu l'as, tu l'appelles, tu lui dis quand même. Oui. Si tu n'as pas, tu n'es pas ouvert sur Baltheï. Si je te dis. Ouais, tu n'as pas le rôle d'employer, tu n'as pas d'argent, mais ce n'est pas pareil. Si par contre, j'ai ton salaire, mais je ne te le donnerai pas. Ça, c'est geysel. Ouais, zé ou geysel. Donc, la différence entre au chèque et geysel, c'est quoi ? Reviens demain, reviens demain. Je te fais courir en deux mots. Ça s'appelle au chèque. Je ne te fais pas courir. Je te dis les choses telles qu'elles sont. Je ne te paierai pas. Ça s'appelle geysel. Mat kiff la rafchéchette. Pardon ? Pourquoi ? Comment ça, pourquoi ? Pourquoi ça s'appelle geysel à four ? Il ne te fait pas courir. Mais tu sais très bien que tu ne seras jamais payé. Donc, ça s'appelle geysel. C'est comme si je t'avais pris ton truc. Bah, panine. Je ne te laisse pas espérer quelque chose. Geysel, je te l'ai pris de force. Je te dis, je ne te paye pas. C'est geysel. Mat kiff la rafchéchette. Rafchéchette, il dit bizarre. Pourquoi ? Arrêt. Il y a marqué aussi au chèque dans Picadone. Il y a marqué quand tu as juré à four. Dans tous les dînes de Picadone ou de Geysel où Achak est un mytho, quand tu as juré, tu es chayav korban. Maintenant, la Gman a dit c'est quoi le chèque sur lequel la Torah t'a rendu chayav korban ? Pas quand tu lui dis, reviens demain, reviens demain. D'où viennent des Picadones. Il faut que ça ressemble à Picadone. Qu'est-ce que c'est dans Picadone, chayav korban ? Quand je te dis, je n'ai rien à toi. Des kaka farlés, mamona. Je suis cofère. Quand je te dis, reviens demain, est-ce que je suis cofère ? Jamais. Je te fais courir. Je ne suis pas cofère. Donc, comment tu peux me dire que Ochec de Chayav Shua, c'est une kfira. Et ici, c'est reviens demain. Ce n'est pas ça. Et là, Marab Shuchet, c'est quoi le Ochec ici ? Dans Kovech Schar Sakhir. Natatib Lecha, c'est Ochec. Quand je te dis, je t'ai payé déjà. Ça s'appelle Ochec. C'est une kfira. Je t'ai payé. Yé Shlecha Biadi Veni Nutenecha. Quand je te dis, j'ai dans ma main, mais je ne te paierai pas. Ochec, je te donne l'argent, mais je ne le paye pas. Ça s'appelle ? Gézel. Très bien. Donc, on a répondu à Ochec. Oui, Ochec, c'est avec une kfira. Et pas juste, je te fais courir. Te faire courir, ça ne s'appelle pas une kfira. Donc, ce n'est pas Ochec. Matkif La Bayé. La question que tu as posée avec Ochec, sur lequel tu as posé sur le Gézel. Il y a marqué Obe et Gézel. Dans le Gézel, il faut que ça soit aussi Doumiyade et Picadone. Il faut que tu sois cofère. Quand je te dis, Je ne suis pas cofère. C'est quoi le Gézel sur lequel la Torah, elle a rendu Chayab ? Korban. Il faut que ça ressemble à Picadone. Il y a des kakafarles. Tu as besoin que tu sois cofère. Or, quand tu me dis, Je sais que je te dois d'argent, je ne te paierai pas. Ça ne s'appelle pas une kfira, ça. Ça ne s'appelle pas une kfira. Or, Gézel, sur lequel tu es Chayab, Korban, il faut que ça soit une kfira. Ochec, on a dit, Il faut que tu sois cofère. C'est quoi ? Je t'ai payé. Alors, Gézel aussi, il faut que tu sois cofère. Quand je te dis, Je ne t'ai jamais employé, Ça s'appelle une kfira, Sur lequel, Et c'est ça, Sur lequel, De Ochec, Quand tu lui dis, Jamais je ne t'ai employé. Natative, Par contre, Quand je te dis, Je t'ai déjà payé, Ou le Rav Chechette. Non, Rav Chechette, Comment il va répondre ? Rav Chechette, il n'a pas dit ça. Rav Chechette, il a dit, Natative, C'est le Ochec. Le Gézel, c'est quoi ? Je ne te paierai pas. Alors, comment il va répondre ? Rav Chechette, Le Rav Chechette, Maïchna Ochec, De Kaché, O Maïchna Gézel, De Lo Kaché, Pourquoi Ochec, Si t'es caché, Et pas Gézel, Amar Lecha, A Gézel, De Gazel, De Gazel, Va Adar Kafré. Parce que dans Gézel, Il lui dit, Je sais que je te dois de l'argent, Je ne te paierai pas. Et quand il est arrivé au Bédine, Il dit, Messieurs, Il ne veut pas me payer. Moi, Je ne te dois rien. C'est-à-dire que Bassof, Il a été cofère. Et donc, C'est pour ça que ça s'appelle du Gézel. Parce que Bassof, Il a été cofère. Mais c'est un montant. Yachi ! Je suis d'accord. Mais pour arriver à comprendre Que le Gézel, C'est allé des Kifiras, On te dit que Bémet, Il a été cofère à la fin. Il a aussi menti. Yachi ! Afilo Ochec Nami, De Adar Kafré. Alors, Pourquoi dans Ochec, Tu es obligé de me dire, Une vraie Kifira, Comme quoi, Je t'ai payé, Mais Atrallah ? Et dans Gézel, Tu ne vas pas annoncer une Kifira Depuis le début. Pourquoi tu as fait une différence ? Il a changé Satana dans Gézel, Mais pas dans Ochec. Yachi ! Afilo Ochec Nami, De Adar Kafré. Alors, Rav Chechèque, Oui, Il dit que Bémet, Ochec, C'est quoi ? C'est, Je t'ai payé. Et Gézel, C'est, Je te paierai pas. Et Bassof, C'est qu'à l'arrivée au Bédine, Il n'est cofère. Mais dans Ochec, Il fait la même chose. Dis Ochec, Comme il avait dit Rav Rizda au départ, C'était quoi ? C'est, Reviens demain, Reviens demain, Reviens demain. Au bout de 100 fois que tu m'as dit, Reviens demain, Je te convoque au Bédine. Et à la fin, Je lui ai dit, Je t'ai payé. Pourquoi on ne dit pas la même chose ? Il dit, Il explique, C'est très simple. Picadone, Minastam, Il a été modé. Et Bassof, Il a été cofère. Quand je t'ai dit, O Bégazel, Alors ça revient, Ça rentre dans le même schéma. De Aïnou, C'est-à-dire, O Bégazel, Ça veut dire, Tu as été modé, Mais Ikaray, Bassof, Tu as été cofère. Je vous lis le passouk. Nefesh, Kitirta, Uma'ala, Ma'albashem, Vekichesh, Bhamito. C'est quoi, Vekichesh, Bhamito ? Tu as été cofère. Pour être cofère, Ça veut dire, Au départ, Tu as été modé. Sinon, Ça ne s'appelle pas, Vekichesh, Bhamito. Vekichesh, Bhamito, Bepikadone, O Betsumetiat, O Bégazel. Donc, Ça veut dire, Que Gezel aussi, Tu as d'abord été modé, Bassof, Tu as été cofère. Aval, Gabé, Ochec, Mais dans Ochec, Il n'y a pas marqué, O Bé Ochec, Il y a marqué, O Achak, C'est un mytho. Achak, Miad Achak, Oto. Il n'a jamais été, D'abord modé, Ensuite, Cofère. Aval, Gabé Ochec, Miktiv, O Bé Ochec, Non. O Achak, Il y a marqué, Il a été, O Achak, Mais chez Hachkogvar, Il a déjà été Ochec, Mais à Trala, Il a déjà été cofère. Il a déjà dit, Depuis le début, Je ne t'ai jamais employé. Donc, C'est pour ça que, Dans Ochec, Rav Chechet, Il est obligé d'arriver, Au cas où il lui dit, Je t'ai payé, Pardon. Alors que, Dans Gezel, Il peut très bien arriver, À être Mokim le cas, Que je te dis, Que je te le dois, Je ne te le paierai pas. Et bien, Sof, Quand je vous mette d'une, Je suis cofère. Raval, Il a plus simple. Raval, Il n'a pas de différence. Il a resté quoi lâché là ? Quelle différence entre, Ochec et Gezel ? C'est ce qui répond Raval ? Aucune différence. Il n'y a pas de différence. C'est la même chose. Raval, Amar, C'est Ochec, C'est Ochec, C'est Ochec, C'est Ochec. Quand tu me dis, Tu ne me payes pas, C'est appelé Gezel, C'est appelé Ochec. Arrêtons de jouer sur les mots. C'est toujours la même chose. Alors pourquoi la Torah, Elle a dit deux termes différents ? Pourquoi la Torah, Elle a dit, L'Otah Achok, Sakhir Ani, Et L'Otik Zol, Pourquoi elle a dit deux termes différents ? Deux Labim, L'Avora, C'est juste pour que tu sois ouvert sur deux Labim. Alors ici, Minha Trinu, Il dit, Ne crois pas, Que Kaddaj Buhu, Il a voulu être Achzari, Il a voulu que tu sois ouvert sur le Labim. Ça veut dire quoi être ouvert sur le Labim ? C'est quoi ? Tu veux me donner deux fois la Tlecha ? C'est quoi être ouvert sur le Labim ? On met un Hinnour, Je vous dis les mots du Hinnour. Il dit que, Il dit que, Khalilah, Que Mithkaven Akadosh Buhu, L'arbot, Beonech Achoté, Ou Benikmato, Et la Pirouche Anachon, Ou Sherata Akadosh Buhu, Betovat, B'ryotav. Il a juste eu le bien de ses enfants, Et de ses hébreux. Que Sherata, Cheitrach Kouyotar, Mais Avera Akhat, Il dit, L'Av, J'tepe Amim. Pour quand il a voulu, Vraiment, Qu'on s'éloigne de ce Labim, Qui est, On va dire, Facilement transgressable, Alors, Il a mis de la vie, Pour qu'on s'en éloigne. Et aussi, En plus, Il dit, Veod, Chez Sraham, Keshem, Pour Shimeh Avera, Chez Al, Y'a Azarot Rabot, Gadol, Y'a Ther, Y'a Sakha. Alors, On gagne le Sakha, Parce qu'il y a de la vie. Il finit le Hinnour en disant, Vezi Ata'an, Il y a des Da'at, De Ha'ach, Fa'chalab. C'est bien cette expression. A part ça, Le Hinnour, Il est mené deux Labim. Quand il y a marqué ici, L'Av, 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 C'est-à-dire que, Il y a deux Labim. Ochec et, Gézel. Alors que, Le SMAG, Le Sefer des Mitzvot, Il dit, Dans le Mignan, La Mitzvot, Il est mené, L'Av, 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 Il s'appelle Gézel. Allez, Omer, Ta Mishnah. Pourquoi c'est marqué deux fois ? Ouais, Il n'y a rien répondu, quoi, en disant ça. Mishnah. Quelqu'un qui a alloué les services d'un homme. Ou alors, Tu as alloué une voiture, une BMA, une vache. Quelqu'un qui a alloué des kelims. Dans tous les cas, tu dois payer le jour où tu dois payer. C'est pas seulement quand tu emploies un Benadam que tu dois payer le jour où il s'arrête. Qu'il y a le lab de Bataline. Même quand tu loues une voiture, quand tu loues une BMA, quand tu loues des kelims, tu es chayal. Carcaot ? Non. Les maisons. Le Ktsot Ahojen, il dit qu'une maison, il requère le Ktsot. Est-ce que les maisons, c'est comme Carcaot ? En fait, Carcaot, c'est une marque le cas dans la Rishunim. Est-ce qu'il y a ou pas ? Le Tour, il dit que B'Shem Arama, il n'est pas ouvert sur Balthalin dans Carcaot. Et le Smag, et le Yerim, et le Meiri, ils disent que oui. Mais néanmoins, le Ktsot, il dit que dans Baït, une maison, on peut regarder une maison comme un Carca, parce que c'est Mechoubar la Carca, comme on peut regarder une maison comme Dabar Atalouche Mina Carca. C'est comme si c'était un métal-tête. Comment regarder une maison ? Il dit le Ktsot Ahojen, même si c'est invraisemblable de dire qu'une maison, c'est d'avoir un métal-tête. Tandis qu'ici, on est dans une histoire d'Eoreita, alors même Srirut Baït, il y a un lave de Balthalin, de ne pas retarder le paiement au Bala Bait, quand tu es en vocation. Chachouf la date. V'aïsbo, m'échoumbal, l'Othalin, Pouloat, Sakhir, T'ekhaad, Boker, tu n'as pas le droit de retenir le salaire d'un Sakhir avec toi jusqu'au matin. Et Matai, Bizmanche Tavao, mais c'est seulement quand il vient le réclamer. Si tu ne viens pas réclamer ton argent, je ne suis pas ouvert pour que tu le sois ouvert. L'Othabo, et no, ouvert à la. Si tu ne viens pas réclamer, je ne suis pas ouvert. Imchaou, et t'sal khanvani, je te dois de l'argent parce que tu as travaillé chez moi. Tu sais quoi, tu seras payé chez le khanvani. Va chez le khanvani, j'ai un compte, tu te sers à valeur, à hauteur de ce que je te dois et après, moi, je m'argent avec le khanvani. Donc maintenant, j'ai converti la dette que j'ai envers toi chez le khanvani. C'est fini. Je ne suis plus ouvert de bataille. Ou alors, si le khanvani est celui qui change d'argent, il est ouvert à la. Sakhir, bismano, nishba benotel. Un Sakhir, tant qu'il est... Si je te donne un chèque, en fait. Pardon ? Si je te donne un chèque, je te dis que tu vas à la banque de retirer. Si je te donne un chèque, je t'ai payé, moi, c'est vrai. Non, je te dis qu'il n'est pas sa bonne maintenant. Tu ne sais pas chez la banque dans 3 semaines que tu vas le retirer. Je ne sais pas si tu n'es pas ouvert. Ah, je dis que c'est à la banque que tu payes maintenant. Ah, tu as raison, je m'entends. Sakhir, c'est la banque. Sakhir, c'est la banque de l'époque. J'ai changé le chèque. J'ai changé le chèque. Y'a fait, razak. Ok. Sakhir, bismano, nishba benotel. Sakhir, quand il est dans son zman ou... Comment ça s'appelle ? Dans son zman de travail, on a vu que la sri route je t'allais mettre bassov. Donc, je ne suis pas censé t'avoir payé. Si tu dis que je ne t'ai pas payé, il faut que Sakhir, nishba benotel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Non, mais rira. Bismano, ça veut dire que si tu es dans le zman où je devais te payer et que tu dis que je ne t'ai pas payé, bismano nishba benotel. Avar zmano, nishba benotel. Si le zman, il est passé, minastam, je n'ai pas été ouvert sur Baltaline. Donc minastam, je t'ai payé. Si trois jours plus tard, tu dis que je ne t'ai pas payé, alors finalement, je ne te paye pas. Avar zmano, nishba benotel. Par contre, im yesh edim, chez Tavao. S'il y a des edim qui disent que tu m'as réclamé l'argent pendant le zman où j'étais riais de te payer et je ne t'ai pas payé, arreize nishba benotel. Alors là, il n'a qu'un ami que tu pourras jurer même une semaine plus tard et récupérer ton argent. Gertoshav. Alors, c'est quoi Gertoshav ? Il y a plusieurs, dans Nazareth, plusieurs déotes parmi les Tanaïm. C'est quoi un Gertoshav ? Est-ce que c'est un goï qui a pris sur lui de ne plus être Oved Abad Hazara ? Est-ce que c'est un goï qui a pris sur lui d'être chômeur chez la mitzvot benénoir ? Ou est-ce que c'est un goï qui a pris sur lui de garder toutes les mitzvot sauf Achilat, Néolot ou Tréfot ? Alors, généralement, on va toujours d'après la vie de Rabbi Mir qu'il a pris sur lui de ne pas être Oved Abad Hazara. Donc, Gertoshav, Gertoshav, tu emploies un Gertoshav. Il n'est pas juif. Tu dois respecter ce poêle aussi. Il y a aussi le hisur de Beomotitensraou Benbom et Chumlotalin. Par contre, il n'y a pas le hisur de Baltalin. Ça veut dire. C'est-à-dire que lui, tu seras à Hayav de le respecter, en tout cas d'après Rachid, que quand il a travaillé pendant la nuit. S'il a travaillé pendant la nuit, donc tu as à Hayav de le payer en journée. Mais par contre, s'il a travaillé en journée, alors là, il n'y a pas le Baltalin. On verra pourquoi il n'y a pas. C'est des psoukis. Et donc, Benbom et Chumlotalin Beolat Sakhiri Techa Adboker. Il y aura 12 heures de plus. On ne va pas laisser passer la nuit. Si tu es sur le Baltalin, si tu es à 12 heures après, il y aura passer la nuit. C'est-à-dire qu'il y aura qu'il y a. Tu comprends ce que j'ai dit ? J'entends. Ce qui me dérange, c'est que je ne l'ai pas vu. Il n'y a personne qui dit ça. Ça me dérange. Toi, tu dis... Aller, ok, d'accord. Mais demain ? Oui, bien sûr qu'il y a une logique. Il fallait qu'il y ait une logique. Arrête-toi. C'est une question qu'on était en droit de se poser. Toi, tu travailles la nuit. Tu travailles 2 heures la nuit. Il va falloir que je vais te payer à 4 heures du matin. On ne peut pas attendre demain. C'est pour ça que Baltalin, il est caché de Baltalin. Pourquoi ? Non. Il n'y a pas Baltalin. L'inverse. Il y a Béomotitensrao. Si c'est ça la logique, une fois qu'il y a le jour, c'est sûr que Béomotitensrao. À ce moment-là, il n'y a rien. Le lendemain. Le lendemain. Ok. Peut-être. Yacholia, yacholia. Donc, on y va. Manel Matnutin, qui est l'auteur de la Mishnah ? Je vous rappelle juste, pour que ce soit bien clair, il y a deux parachutes dans la Torah qui parlent de Peulat Sakhir et de son paiement. C'est une parachute dans Sefer et de son paiement. C'est une parachute dans Sefer et de son paiement. Donc, le Lothalin, c'est dans Vahikra. Et, ça, c'est dans Sefer, Dévari. Donc, il y a deux parachutes. Ok. Parce qu'on va voir que, est-ce qu'elles sont liées ? Est-ce qu'il y a une Xirashava à Sakhir, Sakhir ou pas ? C'est ça. C'est de ça que va tout dépendre. Est-ce que le Gertoshav, les Kelims, etc. Alors, Manel Matnutin, qui est l'auteur de notre Mishnah ? Dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que le Gertoshav, il a un statut particulier. qui est ouvert sur Béhomo, mais pas sur Balthalin. Alors que les Kelims, eux, eux, ils sont comme un homme normal. Il y a tout. Manel Matnutin, qui est l'auteur de notre Mishnah, l'Otanakama, de Meachicha, vélo, Rabi Osibir, Rabi Uda. C'est ni Tanakama qu'on va voir tout de suite, ni Rabi Osibir, Rabi Uda qu'on va voir tout de suite aussi. Maïd et Tanya. C'est marqué Meachicha. C'est marqué Lota Ashok Sakhir, Ani, Behevion, Meachicha, Omigerecha, Ashar, Behevion, 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 C'est marqué Meachicha. C'est faire des Varim. Prate l'Acheim. Donc Meachicha, ton frère, mais pas le Goy. C'est-à-dire que sur le Goy, il n'y a pas de l'issour de Balthalin. De l'Ota Ashok, pardon. On est dans le passout de l'Ota Ashok. Gerecha, Zegertzedeq. Gerecha, ça veut dire que Bémet, même les Gérim qui habitent avec toi, tient au vert sur l'Ota Ashok. Behevion. C'est quoi le Gerecha ? C'est ceux qui sont dans tes chemins. Zegertzedeq. O'chel nevelot. Donc c'est celui qui mange le O'chel nevelot. Ce n'est pas le Gertzedeq, c'est le Gertosham. C'est clair ? Très bien. Eniela, Sakharada. Tout ça, c'est quand tu as employé un homme. Les Minaïn, les Rabot, Bémet, avec Kélim. D'où est-ce qu'on sait que même Bémet, avec Kélim, tu vas être au vert sur tous les Labim ? Tamlomar, Behevion. Oh non, pas tous les Labim. L'Otashok. Tamlomar, Beharzecha. Kolche Beharzecha. Tout ce qui se trouve sur ta terre, Kélim, Bémet, tu es au vert sur Balthalim. Sur L'Otashok. V'kulam ovrin, Bechol Hashemot Halalur. Et tout cela, on est au vert sur Bechol Hashemot Halalur. C'est-à-dire quoi ? Tous les Labim de Piyolat Sakhir. Mikan amrou, Echard Sakharadam, Echard Sakhar Bémet, Echard Sakhar Kélim, Yeshbom etchum b'yomot, Titen Sraov, Ça, c'est Tanakama, qu'on appelle Tanakama de Meachécha. Pourquoi ce n'est pas le Tanakama de Meachécha ? Parce que le Tanakama de Meachécha, il a dit ça dans Beemah V'kélim, mais il n'a pas dit ça dans Gertoshav. Le Tanakama de Meachécha, il a dit que Gertoshav, tu es au vert sur Beemah V'kélim, mais ce n'est pas sur Balthalim. Le Tanakama de Meachécha, de Labraïta, il dit que même le Gertoshav, c'est pareil. Donc lui, il ne faut aucune différence entre Gertoshav, Gertzédek, Beemah V'kélim. Tous la même chose. Ce n'est pas choude pour lui. OK. Mais en tout cas, ce n'est pas le Tanakama de Meachécha, parce que le Tanakama de Meachécha, il fait oui une différence entre Gertoshav et Beemah V'kélim. Continuons. Rabi Usib et Rabi Daomar, Gertoshav, Yashbo Meshoum, Beemotitensrao, Benbo Meshoum, Balthalim. Oh, ça c'est notre Meachécha. Le Gertoshav, lui, il est au vert sur Beemotitensrao, mais pas sur Balthalim. C'est notre Meachécha. Beemah V'kélim, Bema V'kélim, par contre, il est au vert sur le Tashok. Ce n'est pas notre Mishnah. Donc Rabi Usib et Rabi Daomar, il s'arrange bien dans Gertoshav, mais il ne s'arrange pas dans Beemah V'kélim. Tanakama de Labraïta, il s'arrange bien dans Beemah V'kélim, mais il ne s'arrange pas dans Gertoshav. Donc le Tanakama de Meachécha, c'est ni l'un ni l'autre. Mané, il est au vert sur Beemah V'kélim. Si c'est le Tanakama, alors Gertoshav est caché, parce que d'après lui, Gertoshav, c'est normal, alors d'après nous, c'est différent. Et Rabi Usi, c'est le Tanakama de Meachécha, et si Rabi Usib et Rabi Daomar, alors c'est le Tanakama de Meachécha, pourquoi ? Parce que d'après nous, c'est pareil, c'est comme tout le monde, Beemah V'kélim, c'est le Tanakama de Labraïta, alors que d'après lui, Beemah V'kélim, c'est au vert. Il n'en a pas parlé. « Gertoshav, c'est le Tanakama de Meachécha, 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 à savoir, il fait une différence dans Gertochab mais pas dans Bema Vékelim. D'après Tanakama de la Braïta, il ne fait jamais différence dans rien. Alors que d'après Rabusev Rabuda, il fait une différence, mais que dans Bema Vékelim. Non, Merkila. Il fait une différence aussi dans Gertochab. Maïta Amal et Tanakama. Maintenant, on a trois des hotes. Je répète. C'est quoi les trois des hotes ? On a notre Tanakamu qui fait une différence dans Gertochab. On a Tanakama de la Braïta qui ne fait pas de différence et on a Rabusev Rabuda qui fait une différence dans Bema Vékelim et dans Gertochab. Dans tout. Donc Maïta Amal et Tanakama. Commençons avec Tanakama de Meachécha. Il dit Gamar, Sakhir, Sakhir. Il fait une gzera chava entre Sefer Vaikra et Sefer Dvarim. En haut, il y a marqué Sakhir, Lothashok, Sakhir. Et en bas, il y a marqué, enfin en bas, plutôt. Dans Vaikra, il y a marqué Lothashok, Adrien Chav, Lothaline, Péolat, Sakhir. Sakhir, Sakhir. Ce qui est valable dans l'un, c'est valable dans l'autre. Donc je fais une gzera... Si du Sefer Dvarim, j'apprends en Gertochab, alors il y a aussi le Lab de Lothaline dans... Lothashok, pardon, et Lothaline, Lothikzol, dans Gertochab. Ok, donc ça veut dire que tout ce qui est valable dans l'un et valable dans l'autre, s'appelle une gzera chava. Rabusev Rabuda, Lothamar, Sakhir, Sakhir. Rabusev Rabuda lui dit qu'il n'y a pas Sakhir, Sakhir. Il n'y a pas de gzera chava. S'il n'y a pas de gzera chava, je reste dans Sefer Dvarim. Ce qui est valable dans Sefer Dvarim, est valable. Ce qui est valable dans dans Vahikra, c'est pas valable dans Sefer Dvarim. C'est pas valable. Dans Vahikra, on parle de Adam, on parle pas de Gertochab, on parle pas de Bémavekele. Il n'y a pas de gzera chava, il n'y a pas de gzera chava, même si Rabusev Rabuda, il n'apprend pas à Sakhir, il ne fait pas la gzera chava. Mais néanmoins, Bémavekele devrait être chava, pourquoi ? Parce que ça, c'est dans Sefer Dvarim. Alors dans Sefer Dvarim, il y a marqué Lothashok. Alors là, sur ça, il est d'accord, Rabusev Rabuda, mais il y a aussi marqué et c'est Sefer Dvarim, c'est à quelques plus loin, alors tu devrais être chava aussi. C'est le pasouk d'après ? C'est le pasouk d'après. Alors pourquoi tu n'es pas chava de parce qu'il y a marqué dans la Torah, que le soleil ne se couche pas sur lui ? Parce qu'il est pauvre. En deux mots, de lui, son salaire ! Il n'a pas d'argent. Le béhémoth, il est seulement sur l'être humain, parce que l'être humain peut devenir pauvre ou riche. Il y a tout béhémavekele, par contre, béhémavekele, eux, ils ne peuvent pas devenir riches ou pauvres. Donc c'est sûr que le béhémoth, ne s'applique qu'à des hommes. Pas des béhémoth et pas à des kilim. Ok. Mais Tanakama, maintenant l'agmara, elle commence à faire la partie de ping-pong. Est-ce que toi, tu as été d'oreche de ça ? Qu'est-ce que lui, il est d'oreche ? Mais Tanakama, qu'est-ce qu'il fait avec qui ? Si j'ai deux employés, un riche, un pauvre, qui je dois payer en premier ? Le pauvre. D'où est-ce que Rabussi Berabuda, il apprend que je dois payer le pauvre en premier ? Lui, il apprend ça du fait qu'il a marqué un autre passouk. L'autre passouk sakhir anivevion. Le pauvre, il passe toujours en premier. Parce que Dieu anive, il a appris autre chose, lui. Il a appris seulement celui qui peut devenir anive. On est ouvert sur Béhémoth et Nesrao. Donc d'où est-ce qu'il apprend que je dois préférer le pauvre aux riches ? Parce qu'il a marqué un autre passouk. L'autre passouk sakhir anivevion. Très bien. Mais si c'est deux pauvres ? Si c'est deux pauvres, pire, la gémarale va demander. Mais ta nakama, il a besoin des deux p'souk. Un pour te dire que tu fais passer le anivez avant le hashir. Et un pour te dire que tu fais passer le anivez avant le evion. C'est quoi un evion ? C'est un très très pauvre. Il y a le pauvre, mais qui vit ? C'est-à-dire qu'il achète à manger, il arrive à vivre. Mais il est pauvre. Il y a le evion, puis là, le rachid dit, il n'arrive même pas à se payer ce qu'il a envie. C'est l'avion. C'est l'agdara du evion. Regardez ce qu'il dit au rachid. Mais ou nez, mais anivez. Il est pire que le pauvre. Il ne peut pas se payer ce qu'il a envie. Chazak. On va l'exprimer. On commence par le evion. Ben non, justement. Chazak ou b'or. Donc d'après, ta nakama, j'ai deux p'souk. Un passouk, mais anivez, pour nous dire que je préfère le anivez au pauvre, le anivez aux riches. Et un autre passouk, avec le evionz, pour nous dire que je fais passer le anivez, avant le evionz. Parce qu'il y a marqué, l'Otah Ashok Sakhir Ani, le evionz. Le anivez, il est passé avant le evionz. Pourquoi ? C'est très simple. Parce que le evionz, il est tellement pauvre que lui, il ne va pas avoir honte. Il ne va pas avoir honte, pardon, d'aller réclamer son dû. Donc quand moi, je vais payer, je vais d'abord payer le anivez. Parce que le anivez, il a honte. Il a encore sa, comment dire, son amour propre. Il a encore un certain kavon, le anivez, même s'il est pauvre. Et donc c'est à lui que je vais d'abord donner l'argent. Et le evionz, lui, je sais qu'il n'aura pas honte, notamment il est dans la détresse, de venir demander son argent. Donc c'est pour ça qu'on fait passer le anivez avant le evionz. Maintenant, quand c'est deux anivez, il n'y a pas égalité. Pourquoi j'ai besoin des deux psouki? Si j'avais enseigné seulement Evionz, qui passe après le anivez, j'aurais dit, mais chumdelo, ksifle mitvez. Parce que lui, il n'a pas honte de demander. Alors c'est pour ça qu'il passe après le anivez. Je fais passer celui qui a honte. Ah, l'ashir des ksifle mitvez. Mais un achir. Le achir, comme le... Il a honte aussi de devenir un anivez, il est achir. Il a encore plus de kavon pour lui-même. Donc il a honte de demander. Peut-être que le achir, je vais faire passer un premier, Imalo. C'est-à-dire que peut-être que je ferai passer le anivez devant le Evionz, parce que le anivez, il n'a pas d'argent. Mais le achir devant le Evionz, peut-être que c'est le achir que je vais faire passer devant. Pourquoi ? Parce que lui, il a honte aussi. Kamash malade que non. Je fais passer le Evionz devant le achir. Via shumun achir. Et si j'avais enseigné le achir, j'aurais dit, mais chumdelo tsarikhle. J'aurais dit, non, tu fais passer le Evionz parce que le achir, il n'a pas besoin d'argent. Je fais passer le Anivez devant le Evionz, parce que le achir, il n'a pas besoin d'argent. Mais le Evionz, lui, il a besoin d'argent. Imalo, peut-être que je vais faire passer le Evionz devant le Anivez. Kamash malade que je vais passer le Anivez devant le Evionz. Encore deux mots. Le Anivez passe devant le achir. Le Anivez passe devant le Evionz. Mais le Achir, il ne passe pas devant le Evionz. C'est clair ? Attends, mais ils disent Anivez devant le Evionz. Donc d'abord le Anivez. D'abord le Anivez. Ensuite le Evionz. Anivez devant le Evionz. D'abord le Anivez. Ensuite le Evionz. Mais t'en as dit Anivez. C'est pas dur. C'est pas dur. C'est pas dur. C'est pas dur quand il veut dire le Evionz moins. C'est fou, hein ? Non, mais le Anivez aussi, là, il est dans la détresse. Et lui, il n'a pas honte. Non, non. Je veux dire, celui qui a moins, tu vas dire, il n'a moins. Non, c'est une question de la rigue. Il n'a pas honte de demander. Attends, mais c'est... J'attends, j'attends, je ne pars pas, je suis là. Peut-être t'as pas compris ma question. J'ai pas compris ta question. C'est écrit Anivez devant le Evionz. C'est Anivez devant le Evionz. Ah non, c'est pas Anivez devant le Evionz. Anivez devant le Evionz. Tu as employé deux employés. Un Anivez devant le Evionz. Qui tu payes en premier ? Eh bien, Anivez. Eh bien, voilà. C'est ce qu'elle a dit. Anivez devant le Evionz. Tana Didane. Notre Tana à nous. Je répète ce qu'il a dit notre Tana. Dans Bema Vekilim, il n'y a aucune différence. Dans Gertoshav, il y a oui une différence. Magmar a dit Anivez, Tana Didane, Manachar. Si tu fais l'Akzera Shava, alors tu fais l'Akzera Shava pour le Gertoshav. Parce que tu fais l'Akzera Shava pour Bema Vekilim, donc tu fais l'Akzera Shava pour le Gertoshav. Si tu ne fais pas l'Akzera Shava, alors même Bema Vekilim, tu ne fais pas l'Akzera Shava. Et il y a l'Ibsakhir, sakhir, à fait le Gertoshav, Nami. Tout passe. Et il y a l'Ibsakhir, sakhir. Alors, dans la Torah, il y a marqué Gerecha. Donc, si tu fais l'Akzera Shava, alors tu remontes jusqu'à Bema Vekilim, pour le Gertoshav aussi. Mais il y a l'Ibsakhir, sakhir, si tu ne fais pas l'Akzera Shava, alors Bema Vekilim, que tu as ouvert sur l'Avim de Bema Vekilim, d'où est-ce que tu l'apprends ? C'est bizarre, non ? Alors, il n'y a pas marqué Bema Vekilim, là-bas. D'où est-ce qu'on apprend Bema ? Parce qu'il y a marqué Bertecha. Là-bas, il y a marqué Gerecha. Et là, il y a eu sakhir, sakhir. Bema Vekilim, pourquoi ? Dans le passe-t-il, il y a marqué L'Otalin. L'Otalin peut l'ad sakhir, 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 sakhir. Sakhir, sakhir, sakhir. Ça veut dire quoi ? Tout ce que tu gardes avec toi, ça te tient ouvert sur un l'âme. Si tu gardes avec toi, je ne comprends pas la différence. Quand j'ai loué une voiture, je garde l'argent avec moi. Quand j'ai employé un Gertoshav aussi, je garde l'argent avec moi. Pourquoi le fait qu'il y a marqué ITEHA, ça veut dire DAFKA BEHEMA ? Elle marquera parce qu'elle a marqué REYAIHA. REYAIHA, DAFKA REYAIHA, il faut que ce soit mon prochain. REYAIHA VELO, GERTOSHAV. YÉGOI, GERTOSHAV. YACHI AFILU BEHEMA VEKILIM ? BEHEMA VEKILIM, ce n'est pas REYAIHA. N'est-ce pas ? BEHEMA VEKILIM, ce n'est pas REYAIHA. Je ne suis pas compris, moi, encore. Parce que BEHEMA VEKILIM, ça partena à un homme. Ah, l'agmar a dit... ACTIVITÉHA. Ça va être le tirou d'agmar, mais je ne comprends pas ta question. C'est un tirou, ce n'est pas une question. Non, au début, je n'étais pas d'accord avec ça. Pourquoi ? Arrête. Que ça passe après, que c'est pas... Ah, tu ne comprends pas la sefara d'être mechalec ? Quelle est la vabnée d'être mechalec entre BEHEMA VEKILIM et... C'est la parma-sas. Mais tant est rigolo, toi. Tu ne vas pas comparer quand je te loue ma voiture, quand je viens de travailler physiquement chez toi. Quand je travaille chez toi, c'est ma personne qui travaille là. Je suis touché personnellement si tu ne me payes pas. Quand c'est ma voiture, je te l'ai louée, je n'ai pas gagné, je n'ai pas gagné. Si il y en a besoin pour manger... Je comprends, mais c'est... Mais tu ne peux pas comparer... D'abord, les rishonim minastam, ce ne sont pas les anims qui louent des voitures. Ou des béhemottes. C'est les hacherim qui ont des béhemottes et des kilim à louer. Hein ? Mais à part ça, tu ne peux pas comparer quelqu'un qui s'investit physiquement et personnellement. Et la gma dit, Afilou bémà vékélim, l'ami. Arré, si tu exclues Gertoshav de réekha, alors bémà vékélim aussi, tu devrais l'exclure de réekha. La gma dit, non, active i'techa, il est marqué. Avec toi, tu n'as pas le droit de garder l'argent avec toi. Mara itale rabote, bémà vékélim, oleotsi, gertoshav. Pourquoi du itecha, tu inclues bémà vékélim, et du réekha, tu m'exclus gertoshav. Et on fait l'inverse. Reekha, j'exclus bémà vékélim. Itecha, j'inclus gertoshav. Bémà vékélim avelé les rabotes. Pourquoi j'inclus bémà vékélim ? Parce que oui, bémà vékélim, c'est l'argent du réekha. Donc c'est comme si c'était réekha. Alors que gertoshav, non. Gertoshav, c'est pas l'argent du réekha. Ok. Et Tanakama. Maintenant, la gma continue le ping-pong. Tanakama, qu'est-ce qu'il fait avec réekha ? Réekha, ma yavdele. Alors Tanakama, lui il dit, bémà vékélim, gertoshav. Il y a une différence pour personne. Sakhir, Sakhir. Alors c'est quoi réekha ? Quand la Torah te dit réekha, comment c'est marqué ? Le tachok est réekha. Quand tu dis réekha, tu viens exclure quelqu'un. Qu'est-ce que tu viens exclure d'après toi ? Il n'y a rien. Il n'y a rien à exclure. Il y a besoin pour te dire réekha vélot amaleki. Amaleki c'est qui ? Le goy. Pourquoi il y a marqué amaleki ? C'est la censure. Non, il y avait marqué Hakoum et on a censuré. Le tachimara dit amaleki. Mais ahira, nafka. Je n'ai pas besoin de réekha pour exclure Amaleki. Il y a marqué ahira, ton frère. Donc je sais déjà que le goy il est exclu. Pas le gertoshav, le goy gamour. Le ovedavodazara. Le tachimara. Chitata nakama de la braïta. Kha ne michre hojko. Ve kha ne michre gzelo. Un pour lui permettre d'être en chèque auto. C'est-à-dire de ne pas lui payer son dû quand il a travaillé chez moi. Et un de lui voler son argent. J'ai même le droit de lui voler son argent. Eh oui. Gezela koum d'après lui c'est le montar. Ve triche. J'ai besoin des deux. Pourquoi ? J'ai besoin de te permettre de lui garder son salaire. J'ai besoin de te permettre de lui prendre son bien. J'ai besoin de te permettre de lui prendre son bien. J'aurais dit mais chouf de l'otard. C'est pas fatigué pour ça. Vous savez quoi il s'est pas fatigué ? Omer Tosfat il l'a volé. Non. Non il dit pas qu'il l'a volé. Omer Tosfat. Yachol Yot qu'il en a hérité. Yachol Yot qu'on lui a donné. C'est quoi ce Yachol Yot ? Ça fait que d'oraita. Ça fait que d'oraita. Peut-être que tu as ouvert sur gezel. Comment tu peux dire Yachol Yot ? Mikan mochiach. Nefesh Chaya. Que ça fait que d'oraita. Lachoumra c'est de Rabbanan. On sait ça dans Shittata Rambam. 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 En tout cas il dit ça. A Mefourage le Rambam. Que ça fait que d'oraita. Lachoumra c'est de Rabbanan. Behemet. Ça fait que d'oraita. C'est la Kula. Mais la Torah. Le Tozot il dit la même chose. Ça fait que d'oraita. La Kula. Puisqu'Yachol Yot que Behemet c'est juste un héritage. Donc si j'avais enseigné Kzelo. J'aurais dit. Mais Shoum de Lotar. Il n'a pas à travailler pour cet argent. A Valochko. Quand il a travaillé. Tu dois le payer. Détarach Gabé. Imalo. Peut-être que là tu seras obligé de le payer. Tu ne peux pas garder son argent. Kamash malade que non. Mais Yachmoyna Nojko. Si j'avais dit. Que tu as le droit de garder son salaire. Je me Shoum de Lot Ataliade. Jamais il n'a même acquis cet argent. Il n'a jamais possédé cet argent que je lui dois. A Val Kzelo. Mais sa voiture d'Ataliade. Behemet. Tu as eu. C'était dans sa main. Imalo. Peut-être que j'aurais pas le droit de lui prendre. Les deux sont moutards. Exélo. Et Oshko. Et donc c'est pour ça que j'ai besoin de Ahija. Et de Réa. Un pour me dire que son gézel. Puisque Réa. C'est marqué. Lota Ashoket Réa. Ve'lotigzol. On parle de Gzela là-bas. Et un pour me dire que. Mais Ahija. Que de pas lui payer son salaire c'est aussi moutard. Là. Laka n'est pas comme ça. Bien évidemment. Ve'yra ouda. qu'est-ce qu'il fait avec le talin qu'est-ce qu'il fait avec le talin qu'est-ce qu'il en fait d'après notre Tanakama il apprend qu'est-ce qu'il fait même si je t'ai employé juste pour couper une grappe de raisin même si finalement ça dure une minute ton ton il y a un histoire de le bal tali d'où est-ce qu'on apprend ça parce qu'il y a marqué le talin qu'on dit même s'il y a autre donc où est-ce qu'il apprend ça c'est-à-dire notre Tanakama qui exploite complètement le passoub de le talin il devait gagner un shekel en travaillant en coupant une branche de raisin il compte sur toi pour que tu le payes du moment où tu as été meshabel et tu as mesra de payer même si c'est une petite qui paye ou là mais là vous n'êtes pas sur la fin d'abord vous n'êtes pas sur la fin du moment où il s'est engagé tu dois le payer mais il dit qu'est-ce qu'il fait avec vous n'êtes pas sur la fin écoutez bien qu'on a le droit de faire des travaux dangereux il dit que c'est de travailler de se mettre en danger pour la Parnassa c'est marqué m'est-ce qu'il y a de faire des travaux dangereux il dit que c'est pour être payé c'est ça le passou qui dit incroyable alors bien mettre le ramos et le ramos et le ramos ils disent non Arrissi il a fait ce qu'il sait très bien qu'il va s'en sortir tu ne vas pas faire quelque chose sur lequel tu risques de mourir pour gagner de l'argent tu ne pourras pas en profiter de ton argent si tu le fais ça veut dire que tu sais que tu vas pouvoir le faire évidemment il y a un danger oui mais c'est un danger que tu as mesuré pour toi ce n'est pas dangereux c'est comme un cascadeur c'est comme des pic-boom c'est comme tout ce que c'est pas les mêmes dangers l'alpiniste il joue avec les limites il va beaucoup plus l'alpiniste il n'est pas rémunéré pour ça c'est pas pareil il ne fait pas ça pour l'argent l'alpiniste l'alpiniste il fait ça pour se dépasser il est prêt à mourir il est prêt à mourir pour se dépasser pour aller au-dessus pour aller au-dessus c'est écrit on finit d'abord celui qui ne paye pas son employé c'est comme si tu l'avais tué tu ne lui as pas donné son argent il pensait pouvoir gagner aujourd'hui son argent et tu l'avais payé c'est comme si tu l'avais tué tu voulais poser une question il s'écrit là-bas où ma saint est-ce que tu l'avais tué quand il a besoin de l'argent il ne va rien profiter de ça pour lui c'est mesuré il sait qu'il ne va pas mourir il espère ne pas mourir en tout cas